parce que vous ne m'avez pas entendu, en fait, tout à l'heure. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on fait ce dont vous avez besoin. Donc, c'est le moment d'intervenir. Vous pouvez ouvrir vos micros à volonté et me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais juste revenir sur un point, en fait. Là, j'ai juste ouvert une partition, parce qu'il y a un point que j'ai oublié d'évoquer dans le premier et dans le deuxième niveau aussi. Et donc, si vous avez suivi les deux, et vous allez peut-être avoir besoin de poser cette question, donc, je vais y revenir, c'est sur la question de la Coda, en fait. Donc, je vais faire ça tout de suite. En tout cas, si vous avez des questions... Ah, ça ne fonctionne pas ? Est-ce qu'il y a un point ? Normalement, le son fonctionne, là. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous pouvez me dire oui ou non, en me mettant comme ça ? Ah, ok, super. Bon, merci, très bien. Parfait. Donc, du coup, c'était le point des Codas, sur la Coda, que je voulais revenir, et je suis en train d'essayer d'ouvrir juste un fichier autre que celui-ci. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est un collègue qui m'a envoyé ce fichier-là, parce qu'il me dit que la Coda ne fonctionne pas. Donc, je le découvre avec vous, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il me dit, a priori, il y a un DS qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ça, ça renvoie ici, ok, et la Coda ici. Donc, je vais juste tout enlever pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, quand on arrive ici, on va dans la palette des reprises, puisqu'il veut mettre un DS à la Coda, c'est ça. Voilà. Et donc, je crois que son signe, il était ici. Et ensuite, la Coda ici. Donc là, c'est tout Coda. Je ne suis pas sûr qu'il avait mis ça avant. Et le symbole Coda ici. Ça, c'est la bonne manipulation pour faire les reprises. DS au signe, ensuite à la Coda, tout Coda. Donc, ça, c'est bon. Est-ce qu'il avait écrit comme ça initialement ? Non, il n'avait pas écrit comme ça initialement. Et oui, il n'avait pas écrit comme ça initialement, parce qu'il avait mis simplement DS. Et il avait oublié de mettre DS à la Coda, en fait. C'est pour ça que ça ne passait pas à la Coda, parce que du coup, il vient de m'envoyer un mail pour me dire, j'ai un problème, mon fichier ne passe pas à la Coda. Donc, il ne faut pas oublier de mettre DS à la Coda, effectivement. Parce que si vous ne mettez que DS, du coup, ça revient au signe et puis ça lit jusqu'au bout, en fait. Mais sans passer à la Coda ici. Voilà, donc ça, c'est pour les tout Coda. Et juste un petit dernier point sur les reprises, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris la dernière fois quand j'ai expliqué ça. Donc, cette fois, c'est dans barre de mesure, début de reprise, fin de reprise. Je vais ajouter des carrés de première fois et de deuxième fois. Donc, j'ajoute un carré de première fois, c'est ici. Un carré de deuxième fois, c'est ici. Et on va considérer qu'ici, on va faire un DS, par exemple, à ce niveau-là. Voilà, DS à la Coda. Je vais enlever les autres, parce que sinon, ça va faire bugger. DS et j'envoie aussi une ici. Ah, ça n'a pas... Pardon, pourquoi ça n'a pas marché ? Voilà. Et donc, du coup, à la première fois, à première reprise, je joue ce carré-là. La deuxième reprise, je joue ce carré-là. Et à la troisième reprise, si j'ai envie qu'il y ait une troisième reprise, j'ai envie qu'il joue ce carré-là, par exemple. Pour ça, il faut aller dans l'inspecteur, en appuyant sur la touche F8 de votre léa d'ordinateur, ou bien en haut, affichage, inspecteur. Et là, il faut bien gérer les alternatives de reprise. Donc, je reviens juste sur ce point-là, mais parce que je pense que j'ai mal expliqué la dernière fois. Les alternatives de reprise, il faut faire 1 et 3, par exemple. Ou alors 1, 2, virgule. À chaque fois, vous mettez une virgule avec un espace après la virgule. Donc, un espace après la virgule. Non, c'est pas ça. Un espace comme ça. Voilà, comme ça. Et donc là, normalement, si je retourne dessus avec l'inspecteur, les reprises ont bien été notées. Voilà, 1, 2, 3, c'est ça. Et donc là, du coup, après, il faut bien écrire dans le texte qu'on fait aussi 1, 2, 3. Et normalement, alors là, du coup, ça ne peut pas fonctionner puisque j'ai un 2 ici, donc on va plutôt mettre un 4, par exemple. 1, 2, 3, alternative de reprise, 4. Et donc là, du coup, les 3 premières fois, il va venir le carré de première fois et la quatrième fois, il va aller au carré de quatrième fois, en fait. Et on peut vérifier à chaque fois dans l'inspecteur. Alternative de reprise, 1, 2, 3. On peut aussi faire 1, 2, 6, 9, voilà, par un paire, enfin, peu importe. On peut faire n'importe quelle alternative de reprise. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je passe aux touches raccourcies pour vous... L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible, en fait, quand on écrit sur Musco. Donc, je vais vous parler des touches raccourcies. Alors, c'est parti pour une question. Pouvez-vous expliquer les anacruzes ? Ah oui, les anacruzes. Ah oui, bonne question, parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé. Donc, je vais prendre cette partition, par exemple. Je vais insérer une mesure au début, parce qu'on va partir du principe qu'il y aura une anacruze enlevée du noir pointé, puisqu'on est à 12,8, là. Je ne suis pas sûr que vous le voyez bien. Voilà. Là, on le voit mieux. Voilà, on est à 12,8. Donc, je vais faire une anacruze en levée de 1 temps, donc une noire pointée. J'insère une mesure en appuyant sur la touche Insert de mon clavier, ou bien sur Ajouter, Mesure, Insérer une mesure. Comme ça, ça m'insère bien une mesure avant la mesure que j'avais sélectionnée. Et là, cette fois-ci, ce que je vous invite à faire, c'est faire clic droit sur la mesure, Propriété de la mesure, et ensuite, vous avez Durée de la mesure. Durée de la mesure nominale, c'est ce qui est indiqué en début de portée, en début de partition, et la mesure réelle. C'est ce qui est vraiment joué dans cette mesure-là. Donc, nous, en fait, en réel, si on veut qu'une noire pointée, on va mettre 3,8 du coup. Et là, du coup, on a bien une anacruze à un seul temps, et juste une noire pointée, en fait. Voilà, si j'écris ça. Et ce qui est vraiment bien par rapport, ce qui est vraiment mieux par rapport à Finale ou Sibelius, c'est que quand on a des mesures qui sont incomplètes, on le voit avec ce petit symbole qui est gris, ici. Ça veut dire qu'il manque des temps dans la mesure. Même si je fais du 11,8, ça m'indique qu'il manque quelque chose dans la mesure. Donc, au moins, je suis sûr d'avoir des mesures complètes à chaque fois, sauf quand c'est écrit moins. Là, voilà, là, j'ai plus le moins, du coup, parce que j'ai repassé à 12,8. Par contre, si je mets à 13,8, si je mets donc plus, il y a un plus qui va apparaître de la même manière. Donc, ça, c'est assez pratique. Alors, ces chiffres-là, ces symboles-là, moins et plus, n'apparaissent pas sur la partition quand vous l'éditez en PDF. Elle n'apparaît que dans le logiciel. Mais comme ça, ça vous permet d'être sûr de ne pas oublier des temps ou de ne pas rajouter des temps. Donc, propriété de la mesure, du coup, pour faire une anacruz, et puis vous indiquer combien vous allez avoir de croches ou de temps dans votre mesure. Et là, on a une anacruz. Sinon, l'anacruz en début, on peut aussi la faire quand on crée une nouvelle partition. Il nous demande, en fait, si on veut mettre une anacruz ou pas. Qui est ici, voilà. Anacruz de 1,4, 2,4, etc. Mais ça, le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé à éditer la partition, on n'y a plus accès à ce centre puisque c'est uniquement pour créer une nouvelle partition. On peut faire des anacruz en plein milieu du morceau aussi. En tout cas, faire des mesures à un seul temps en plein milieu du morceau, ça peut aussi très bien être des mesures à 2,4 ou à 1,4 même. Voilà. Donc là, du coup, pareil, on est sur du 12,8 en nominal. Mais comme j'ai plus qu'une noire dans la mesure, il me met bien un moins qui signifie qu'il manque des temps dans la mesure. Pour la supprimer, je fais contrôle sup. Est-ce que ça va pour cette question ? Alors, je prends mes notes. Ah, voilà. Alors, donc, dans ce cas-là, pour couper une mesure en deux. Alors, pour couper une mesure en deux. J'ai réfléchi parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais faire, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, admettons que j'ai... Ah oui, oui, oui. Ben oui, effectivement, en plein milieu d'un morceau, ça peut arriver. Donc là, je veux... J'ai une mesure à 12,8 ici et je veux faire deux mesures à 6,8 mais sans indiquer un 6,8 parce que sinon, j'indique un 6,8 en fait. Il suffit simplement d'aller dans la palette indication de mesure. Trouver le 6,8 ici. Et là, du coup, j'ai des mesures à 6,8 et je les repasse à 12,8 après. Donc ça, c'est possible. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est rendre invisibles certains éléments de la partition, donc en allant dans l'inspecteur, F8, et en décochant la case visible. Donc là, elle est visible en gris parce qu'on est sur le logiciel d'édition, mais par contre, une fois que la partition sera éditée, elle sera plus visible. Donc en fait, là, ce que je viens de faire avec pas mal de manipulations, c'est-à-dire mettre du 6,8, remettre du 12,8 et les rendre ensuite invisibles, je peux très bien les faire en scindant la mesure en deux. Donc pour scinder la mesure en deux, on sélectionne la note sur laquelle on veut que la nouvelle mesure se crée. On va dans Outils, Mesures, scinder la mesure avant la note slash le silence sélectionné. Et là, du coup, j'ai bien deux mesures à 6,8 et cette fois-là, comme on est toujours dans du nominal à 12,8 et qu'on est dans du réel à 6,8, j'ai bien le moins qui apparaît. Alors que tout à l'heure, je n'avais pas le moins qui apparaissait puisqu'en nominal, j'avais changé, j'étais passé à 6,8 du coup. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Sinon, j'enchaîne avec différentes fonctionnalités qui sont présentes sous Muscor. En particulier, il y en a une dont je n'ai jamais expliqué et dont on peut avoir besoin quand on écrit des partitions de piano. Ça peut nous... Enfin, oui, des partitions de piano ou en tout cas, des partitions d'instruments polyphoniques. C'est l'harmoniseur, l'harmonisateur, vous appelez ça comme vous voulez, harmonisateur automatique qui permet d'harmoniser cette voix. Là, par exemple, on a sur des la bémol et qui permet avec seulement deux touches du clavier d'ordinateur d'harmoniser à la tierce, par exemple. Là, je viens d'écrire des dos. Pour ça, en fait, il y a une astuce. Je crois qu'elle est présente là-haut, mais je ne sais même plus comment on fait parce que moi, à chaque fois, j'utilise le clavier d'ordinateur. Il y a un endroit, mais je ne sais plus où c'est. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner la note ou les notes ou les mesures qu'on a envie d'harmoniser et on va les harmoniser à la tierce. Pour les harmoniser à la tierce, il faut appuyer sur la touche du clavier d'ordinateur Alt et le chiffre 3. Vous relâchez et là, c'est tout harmonisé à la tierce. Donc, c'est des tierces parallèles, évidemment. Si on veut harmoniser à la quinte, Alt, 5. Mais on peut aussi harmoniser à la quarte, Alt, 4. Et puis, on peut harmoniser deux fois. Donc là, j'ai harmonisé à la quarte, mais je peux aussi réharmoniser à la quinte. Mais là, le problème, c'est que quand je réharmonise à la quinte, du coup, ça ne s'est pas vu. Je vais réharmoniser à la tierce, pardon. Voilà, ça réharmonise sur la dernière note, en fait. Donc, ça ne réharmonise pas sur le mi, sur le si, pardon. Ça ne me fait pas si ré, mi, mais si mi, sol. Et donc, ça, ça peut être intéressant quand on écrit des partitions de piano, par exemple. Enfin, je remodifie des partitions d'instruments polyphoniques et qu'on veut écrire des choses, des accords 5, en fait, ou même des accords en fait à 300 ou à plus de 300 et que c'est plus ou moins parallèle, soit une mesure, soit quatre temps, soit plusieurs mesures. Eh bien, c'est assez pratique parce que là, du coup, on peut tout harmoniser à la tierce et ensuite à la quinte. Voilà, et donc là, du coup, j'ai... Mais par contre, la tierce, évidemment, c'est la tierce de la note la plus basse et la quinte, c'est la quinte de la note la plus haute. Donc, ça ne m'a pas fait do, mi, sol, mais do, mi, si. Et donc, l'harmonisateur, c'est assez pratique. Ça peut être pratique. Des fois, ça n'allait pas forcément mais ça peut vous servir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, la lettre J. Alors, ça, c'est bien la lettre J parce que des fois, je vous avais montré dans les autres cours, je vous avais dit pour avoir un sibecarne, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est monter d'un ton, monter d'un demi-ton, pardon, redescendre, etc., ou avoir un do, bémol et naviguer comme ça. Et en fait, il y a une autre solution. Donc, je repars sur le sibecar, par exemple. Admettons que je veux un do bémol, il suffit simplement d'appuyer sur la lettre J du clavier d'ordinateur pour avoir la deuxième en harmonique, en fait, et la troisième en harmonique après les doubles altérations. Donc, ça, c'est assez pratique parce que du coup, il n'y a plus besoin de faire flèche du bas, flèche du haut. On appuie juste sur la touche J et là, du coup, je passe du ré au mi double bémol au do double dièse. En fonction des besoins. Ensuite, on peut avoir un touche raccourci. Ah oui, c'est une touche raccourci, mais ce n'est pas que une touche raccourci. Il y a un truc intéressant. Ça peut être, par exemple, si on est là-dessus, là, sur une partition donc de basson et qu'on veut écrire la deuxième voie de basson à partir de la première. Ça, c'est admettons que c'est mon fichier de premier basson et je veux écrire la deuxième voie et la deuxième voie, elle est harmonisée par en dessous, mais les rythmes sont identiques. En fait, il y a une option qui vous permet de changer les notes sans changer les rythmes. Vous allez à côté du petit N dans le mode édition. Vous ne cliquez pas sur le N, mais vous cliquez sur la flèche qui est à côté du N et là, vous avez changé les hauteurs. Vous cliquez et vous sélectionnez sur changer les hauteurs et là, vous n'allez plus pouvoir indiquer des notes pendant les silences. Là, si j'essaye d'écrire des choses, ça ne s'écrit que à l'endroit où il y a des notes. Et donc, ce que je peux faire, c'est qu'avec mon clavier d'ordinateur, je peux écrire, par exemple, un SOL, G, et là, ça vient de changer la note. Admettons que je veux réécrire encore un SOL, j'appuie sur la touche G de mon clavier d'ordinateur, et ça change la deuxième note. Ça ne rajoute pas de notes, en fait, par rapport au mode édition, parce que le mode édition, ça rajoute à chaque fois des notes. Donc là, je peux faire SOL, 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 par exemple. Donc ça, c'est le mode changer les hauteurs sans changer les rythmes. Et je vais vous montrer une autre astuce. Je vais juste changer les notes, là, pour vous expliquer l'astuce. Voilà. Donc, je sors de ce mode-là, je me remets en mode N par défaut. Il y a une autre astuce, c'est pour écrire, comment dire, attendez, je suis en train d'essayer de lire, voilà, pour écrire, pour rester dans les stéréotypes des parties d'alto. Et en fait, il suffit d'appuyer sur la touche R du clavier d'ordinateur pour avoir des notes identiques. Et identique en termes de rythme, identique en termes de notes aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un LA croche, je fais R, et à chaque fois que je fais R, ça va me rajouter des LA croche. Là, j'ai un Ré blanc, blanche pointée, je fais R, et ça va me rajouter des Ré blanches pointées. C'est une option qui peut être utile dans certains cas, mais pas forcément tout le temps. Sachez que des fois, ça peut être utile, ces petites touches raccourcies, donc c'est sympa de les connaître, même si on s'en sert très peu souvent en réalité. On a perdu Pascal, en fait, je crois. Bon, c'est pas grave, je continue. donc les touches raccourcies R, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Shift, ah oui, ça c'est l'harmonisateur, je suis en train de lire mes notes en même temps parce que j'avais prévu de vous faire avoir des choses. Ah, alors ça, c'est intéressant, les têtes de notes. Alors, les têtes de notes, bon, par des fois, elles sont comme ça, mais pour des besoins pédagogiques, des fois, on aimerait bien avoir le nom des notes qui est écrit, mais le nom des notes, pas en gros bourrin, écrit au crayon de papier en dessous et dans ce cas-là, on ne lit plus que la note, on ne lit plus que le nom de la note, mais sans lire la note sur la portée. En fait, il y a une astuce qui peut être pédagogiquement assez intéressante. Il suffit d'aller dans propriété de la partie, donc en faisant clic droit dessus. Ensuite, vous avez propriété avancée de style et ensuite, là, vous avez du coup les têtes de notes. Vous allez pouvoir changer les types de têtes de notes ici dans le menu déroulant. Et vous allez pouvoir faire de la solimisation absolue, par exemple. Voilà, c'est ça, la solimisation absolue. Vous mettez solimisation absolue, OK, OK. Et en fait, du coup, vous avez le nom des notes qui apparaît à la place des têtes de notes. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça peut parfois nous servir pour des besoins pédagogiques. Ça peut être intéressant d'avoir ça en même temps que le nom de la note, en même temps que la note écrite, le nom de la note est à l'intérieur. Ça, c'est solimisation absolue, c'est pour l'écriture des notes en français. Sinon, pour la notation anglaise, il suffit de cliquer sur nom des notes. Et là, du coup, on a la notation anglaise avec les altérations cette fois-ci. Je vais enlever tout ça. Je vais revenir sur, voilà, des notes, des notes standard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la touche X du clavier d'ordinateur qui va nous permettre de changer, d'inverser la mise en page. En fait, souvent, quand on utilise la touche X, c'est pour changer les amples de côté. Donc, je passe d'une ampe vers le haut à une ampe vers le bas. Mais ça, je l'avais déjà montré, je crois. Mais ça fonctionne aussi avec des liaisons, par exemple, qu'on veut passer en dessous ou au-dessus en fonction des besoins de mise en page. Ça fonctionne à peu près sur tout, en fait. Évidemment, sur les crescendo, ça fonctionne aussi. On peut les passer du haut à en bas. Les nuances aussi. Les points d'orgue aussi, on peut les passer en bas. On ne le voit pas, mais je passe le point d'orgue de haut en bas. Et tout ça, c'est avec la touche X. Et donc, évidemment, le point d'orgue s'inverse normalement. On le voit. Quand il est en bas, il est dans ce sens-là. Quand il est en haut, il est dans ce sens-là. Vraiment, la mise en page, elle se fait automatiquement. Donc, la touche X, utile, utile de la connaître. Après, qu'est-ce qu'on a ? Pour éviter les collisions, je lis parce que c'est des choses que j'utilise, mais dont je voulais vous parler. Donc, je les ai notées du coup. Paramétrer les palettes. Ah, alors ça, c'est quand on veut commencer à éditer ces palettes. Et d'ailleurs, moi, je les ai éditées, mes palettes, parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas. En fait, sachez que déjà, la palette principale, les grosses palettes, vous pouvez les étirer comme ça ou les réduire en fonction de la taille de votre écran, en fonction de comment vous avez besoin de les utiliser, etc. Et vous pouvez aussi réduire la hauteur des palettes, réduire la largeur des palettes en allant dans propriété de la palette. Et là, vous avez taille de la cellule, largeur 75, hauteur 28. Donc, c'est la palette ligne. Je suis dans la palette ligne. Admettons que je trouve que c'est écrit petit, je n'arrive pas bien à écrire, je n'arrive pas bien à voir ce qui est écrit dans les dims, etc. La largeur, je peux la passer à 150, par exemple. et la hauteur à 60. Et voilà. Et donc là, du coup, ça, c'est l'avantage du logiciel open source libre qui permet de modifier ça en conséquence de tout ce qu'on a envie de faire. Parce qu'avec Final ou Sibelius, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas éditer vos palettes. Et donc ça, c'est évidemment éditable sur n'importe quelle palette. Vous pouvez aussi en rajouter à chaque fois dans plus, rajouter des symboles qui vous manqueraient, ça se passe ici. Et vous pouvez créer des indications de mesure donc là, il y en a des personnalisées d'ailleurs, il y a des choses un peu en double dans mon logiciel. Créer des indications de mesure, on peut créer plein de choses, on peut rajouter des armures aussi, créer une armure, voilà. Donc ça, c'est assez pratique parce que si on veut éditer son logiciel en fait, et faire un logiciel ergonomique comme on le souhaite, du coup, c'est vraiment possible dans Muscore. ensuite, donc rendre invisible, je vous l'ai fait voir, l'inspecteur, il permet aussi de balancer des couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans un plugin, les couleurs, ce n'est pas ce que j'écris, rendre un inspecteur, couleur, un gestionnaire, détection de la rampe, ah voilà, c'est ça, donc ça, c'est un plugin qui est fourni, je crois, par Muscore de base, il me semble, ou alors il faut le rajouter, je ne sais plus, mais dans gestionnaire des plugins, on peut, ouais, voilà, ça ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, mais donc dans plugin, gestionnaire des plugins, on peut attribuer des couleurs aux notes, voilà, on peut aussi faire, on peut utiliser tous ces plugins-là, dont la plupart ne sont pas forcément très intéressants, si ce n'est les têtes de notes avec le nom des notes qu'on a déjà utilisé, et il y a aussi des couleurs, on peut rajouter des couleurs, ça peut être utile des fois dans des méthodes, ensuite, on peut, pour la mise en page cette fois, étirer les mesures à souhait, en faisant un clic droit sur la mesure, propriété de la mesure, et étirer la mesure, étirement de la mesure par défaut, c'est sur 1, et si je veux vraiment l'agrandir beaucoup, je veux la mettre à 3 par exemple, appliquer, et là du coup, la mesure maintenant est devenue énorme, je reviens en arrière, parce que sinon, ça casse toute la mise en page, donc ça, ça peut être intéressant des fois, parce que là, évidemment, du coup, c'est Patrick qui a fait ça, il a mis des sauts de système à chaque fois, mais si on ne met pas de sauts de système, et qu'on a envie que cette mesure-là soit plus grande, dans ce cas-là, propriété de la mesure, étirer la mesure, en 3 par exemple, du coup, ça devient vraiment des mesures beaucoup plus grandes. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ah, le chef d'orchestre, enfin, la baguette du chef d'orchestre, ça, ça peut vous être utile, des fois, parce que, quand on fait du travail, par exemple, comme on a réalisé pendant le premier confinement, en faisant des enregistrements sur des fichiers audio, sur des fichiers MIDI, on aime bien avoir un petit décompte avant le départ de la mesure. Eh bien, pour ça, il suffit d'activer la petite baguette ici, c'est écrit « Jouer le décompte au début de la lecture », je mets au début et je mets « Play » et ça va me jouer une mesure entière normalement. Donc là, par contre, il ne s'est pas fait les Anna Cruz, donc je refais depuis le début, je relance, ah pardon, hop, 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 j'appuie, deux, trois, quatre, et ça joue. On a un décompte d'une mesure à chaque fois du coup avec la baguette du chef d'orchestre. Mais alors, je vous ai dit que ça existait, mais je ne vous ai pas dit où ça se trouvait parce qu'il faut l'afficher en fait, cette baguette-là. C'est dans « Affichage », « Barre d'outils » et là, dans « Barre d'outils », il y a « Personnaliser les barres d'outils » et ensuite, vous allez pouvoir rajouter tout ce que vous avez besoin. ça, c'est dans « Outils de lecture » du coup. Et là, les actions, moi, j'ai rajouté « Count in » du coup, ça s'appelle comme ça. Mais par défaut, il y a « Midi on » par exemple et moi, je ne m'en sers jamais des propriétés MIDI donc je les ai enlevées du coup. Donc, vous pouvez éditer vraiment comme vous le souhaitez. Après, il y a tout ça aussi qu'on peut évidemment enlever ou enlever ou rajouter si on n'en a pas besoin. Par exemple, sauver directement dans le drive, en fait, moi, c'est vrai que je ne m'en sers quasiment pas donc je peux très bien l'enlever. La saisie de notes, je me sers à peu près de tout mais s'il y a des choses dont je ne me sers pas, par exemple, les doubles, pardon, les tripes, par exemple, je peux virer les tripes parce que je ne veux jamais m'en servir. Donc, moi, par exemple, dans « Opération sur les fichiers », j'ai enlevé le petit nuage pour le drive et voilà, il a disparu. Du coup, cliquez sur « Enregistrer », il a disparu. Et donc ça, je vais encore me répéter une fois mais ce qui est vraiment bien c'est que ça, on peut vraiment modeler son logiciel comme on le souhaite en fait dans Muscore alors que sur d'autres logiciels on ne peut pas le faire ça. S'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, je continue. Je vais continuer sur un point, là, c'est plus la question de la MAO en tout cas de comment on entend la partition qui est jouée par l'ordinateur même si je rappelle que Muscore n'est pas un logiciel de MAO mais un logiciel simplement de traitement de partition, d'édition de partition. On peut avoir besoin non pas quand on est bassoniste mais plutôt quand on est tromboniste par exemple ou trompettiste donc je vais changer l'instrument on peut avoir besoin d'utiliser des sourdines. Donc, admettons qu'au début ça se fait sans sourdines et qu'à partir du deuxième système j'ai besoin d'utiliser une sourdine. Je vais aller dans la palette texte je vais indiquer toujours avec la même règle à quel endroit je veux placer l'information puis j'indique l'information donc à partir de ce temps-là je veux qu'il y ait une sourdine qui soit rajoutée sur le trombone. Donc là, il y a une sourdine et je vais vérifier ce que j'ai fait voilà c'est ça donc sourdine et quand on met la sourdine depuis la palette de texte ça joue tout de suite avec une sourdine. Je vous fais voir donc là c'est du trombone sans sourdine pendant que j'ai mis le chèvre qu'à j'aurais pas dû voilà et maintenant on a du trombone avec sourdine voilà par contre il y a un autre instrument qui joue en même temps ça c'est un bug de son fichier je sais pas ce qu'il a fait avec son fichier mélangeur qu'est-ce qu'il a fait voilà il y a une voix je sais pas pourquoi il y a une voix qui a été rajoutée je vais juste la couper voilà pour qu'on entende bien donc le son avec sourdine voilà très différent celui-là évidemment voilà et donc pour enlever la sourdine il faut cliquer sur ouvert par exemple ici hop donc là je suis fermé là je suis fermé et normalement je suis ouvert mais pourquoi ça l'a pas pris et ben pourquoi ça l'a pas pris on va vérifier ici je sais pas pourquoi ça l'a pas pris mais bon peu importe en tout cas le ouvert ce qu'il faut faire le ouvert il est sourdine ce qu'il faut faire c'est faire la manipulation que j'ai faite sans vous expliquer en faisant clic droit dessus propriété du texte de portée et vérifier que dans la voix 1 le canal il soit bien avec sourdine et pas ouvert et ça du coup ça vous le joue dans le fichier MIDI quand on est là dessus là dans propriété du texte de la portée on a aussi les paramètres de swing donc si on écrit swing par exemple c'est le cas il y a cet endroit là oh là pardon j'ai écrit swing sur tous les temps on fait clic droit dessus propriété du texte du système et là paramètre du swing et là ça joue en swing donc avec le ratio 60-40 du coup donc du swing à l'accroche qui peut être intéressant parce qu'on peut faire jouer du big band et faire jouer en swing en fait bon là ça va pas faire du swing parce que j'ai évidemment pas de croche donc je l'enlève alors il y avait une question je fais que je lise comment rajouter un carré avec le numéro de mesure à la place de A comment rajouter un carré donc c'est un repère du coup je pense la question donc le repère du coup c'est CTRL M et indiquer les numéros de mesure par contre il y a une autre solution c'est vrai il y a une autre solution pour ça qu'est-ce que c'est que l'autre solution il y a normalement une solution qui permet d'avoir le repère automatique donc on est bien sur un repère suivi les paramètres passement automatique si j'insère une mesure ça va évidemment pas changer parce qu'on est toujours sur le repère de 17 dans du texte peut-être dans le texte à quel endroit c'est ah ça doit être ça numéro de mesure attends on va déjà l'ajouter là dessus non et ben pourquoi il veut pas me mettre le numéro de mesure ah oui d'accord ça écrit les mesures comme ça pop 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 alors je suis quasiment certain que il y a il y a des repères automatiques parce que parce que je crois l'avoir déjà utilisé mais ah oui pour les lettres c'est automatique ça c'est sûr mais normalement il y a aussi les numéros de mesure et ben je sais plus comment on fait les numéros de mesure peut-être peut-être là-dedans style en tout cas les numéros de mesure on peut les indiquer donc en faisant style là outil pardon format style numéro de mesure et on peut indiquer sur toutes les portées par exemple comme on peut le retrouver alors si je clique pas sur ok ça va pas le faire ah mais ça l'a pas fait de masse qu'est-ce que j'ai fait de mal toutes les portées affichées numéro de mesure sous toutes les portées à chaque système dans l'intervalle des intervalles de 5 mesures ou bien voilà les intervalles d'une mesure donc ça dans la musique contemporaine des fois on en a besoin assez régulièrement pour pas trop être perdu dans les mesures donc là du coup j'ai toutes les mesures qui sont affichées ça m'embête de pas savoir quoi répondre à cette question qui a été posée donc pour ça bah en fait comme d'habitude Google est notre ami donc repère automatique numéro de mesure dans Muscor création automatique là je suis dans le livre d'explication Muscor 2 mais au moins il est en français ça me permet de lire plus rapidement parce que dans Muscor 3 c'est quasiment la même chose en général remettre les repères dans l'ordre donc ça c'est facile mais c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué pour remettre les repères dans l'ordre dans l'ordre pardon édition outils c'est là pardon outils remettre les repères dans l'ordre c'est ici mais sauf que là on n'en a pas besoin c'est pas ce qui nous intéresse rechercher un repère style de texte placement automatique bon ok et bien pour l'instant je n'ai pas la solution à la question comment on fait un repère avec le numéro de mesure de manière automatique je ne sais pas par contre ce qu'il faut faire c'est faire un repère et noter le numéro de la mesure ça c'est sûr que ça fonctionne et puis de toute manière si on met les repères en fin de partition au moins on est sûr ah pardon on est sûr que c'est bien c'est bien édité correctement à la fin donc pour un repère automatique je ne sais plus du coup donc on va passer à un autre point du coup sauf s'il y a encore une question à part autre que sur les repères automatiques du coup de quoi je pourrais vous parler ah oui une chose une chose dont j'ai oublié de vous parler parce que pour l'instant je ne vous ai pas montré le conducteur mais je vais peut-être ouvrir un conducteur complètement au hasard en allant chercher des partitions que j'ai édité récemment orchestre voilà donc je prends une partition d'orchestre c'est un big band là mais peu importe c'est juste pour vous montrer l'intérêt d'ouvrir l'intérêt d'ouvrir le navigateur ça paraît anodin comme ça parce que pour l'instant on a fait que des choses avec une seule page ou deux pages et donc c'est très facile de tout avoir sur l'écran mais par contre là quand j'ai tout ça en fait je suis perdu c'est à dire que si je suis en plein milieu je ne sais pas si je fais la première page la cinquième page etc et pour ça il faut cliquer à chaque fois dans affichage navigateur et là il n'y a pas de touche raccourci pour le navigateur et là du coup vous pouvez naviguer de page en page et au moins vous êtes sûr de savoir sur quelle page vous êtes là je sais que je suis à la page 7 et que ici je suis évidemment à la page 1 si je vais ici donc le navigateur quand vous travaillez sur un conducteur c'est vraiment indispensable de l'ouvrir par défaut il ne s'affiche pas il faut vraiment le réouvrir à chaque fois s'il y a des questions c'est le moment sinon je continue alors je vais fermer ça parce qu'on n'a plus besoin je reviens sur la partition je continue avec quelques touches raccourcies qui peuvent vous intéresser après avoir lu les 250 pages du manuel de Muscor dont je vous ai parlé je vous ai dit il y a un manuel qui fait 252 pages je crois donc j'ai essayé de le lire très rapidement pendant les vacances et il y a beaucoup d'informations donc je vous synthétise les touches raccourcies les plus importantes on peut avoir besoin de faire du staccato donc en mettant des points comme ça sur une note donc ça se trouve évidemment dans les articulations le point il se trouve ici mais si on n'a pas envie de faire à chaque fois la manipulation que je fais sur 4 fois il suffit simplement de sélectionner les deux mesures et faire Shift S donc là on peut tout sélectionner au clavier c'est ce que je vous avais dit la dernière fois pour être vraiment efficace sur Muscor l'idée c'est de ne plus utiliser la souris en fait et de tout faire au clavier donc là vous faites Shift S pour faire des points sur les notes alors je lis la question donc l'expérience de l'import de PDF sous Muscor effectivement on peut importer des PDF en cliquant ici mais ça nous renvoie sur le site internet de Muscor qui est celui-ci donc comme vous pouvez le constater du coup j'ai fait récemment enfin en tout cas j'en ai pas fait beaucoup du coup des imports PDF ça a fonctionné pour un il y a 15 jours celui-ci là ça a fonctionné parce que c'était une partition que j'avais déjà édité sous Muscor et je sais plus pourquoi je l'ai transmis en PDF là mais en tout cas j'en avais besoin à ce moment là et donc ça avait fonctionné pour ça il faut avoir un compte moi je suis déjà connecté et c'est gratuit évidemment et ensuite vous téléchargez et du coup vous avez la partition qui s'affiche en fichier Muscor par contre ici ça devait être un quatuor je crois parce que c'est écrit carte je ne sais pas pourquoi donc il y a 8 mois c'était une partition de quatuor plutôt un conducteur à mon avis d'une dizaine de pages et là le résultat était infructueux c'est à dire que je n'ai même pas pu télécharger la partition cet outil de conversion de PDF je vous invite à l'utiliser le moins possible même si c'est vrai que c'est censé nous faire gagner du temps normalement mais vous pouvez regarder là tout ce qui est incompatible et tout ce qui est compatible il faut avoir une résolution d'au moins 300 des pays etc c'est du quasi impossible en fait dans les partitions à moins qu'elles aient déjà été éditées sous Muscor ou bien sous Final et Sibelius il n'aime encore pas trop et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble une partition qui a été transformée donc d'un PDF via l'outil de import PDF ça ressemble à ça donc en gros c'est la merde parce que je suis censé avoir du 3-4 là en fait et vous voyez que déjà dans la première mesure il manque quelque chose il manque un demi-soupir en fait parce que la partition originale ça fait mpa-pa-da 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 mpa-pa-pa et c'est les bonnes notes par contre il manque les altérations parce qu'il y a quand même trois dièses à la clé sur l'original donc là c'est censé être un fa dièse là un fa bécart il a bien renoté mais là normalement c'est là donc c'est censé être une blanche et pas une ronde donc là déjà en quatre mesures j'ai déjà plein d'erreurs à corriger et ça va être vraiment hyper chiant de corriger parce qu'à chaque fois je vais faire clic droit propriété de la mesure revenir sur du 3-4 au lieu du 5-8 voilà et là de me rendre compte que du coup le silence il n'est pas au bon endroit donc il faut que je fasse copier je sélectionne je copie je crée un silence en appuyant sur 0 et je recolle au bon endroit et là j'ai la mesure donc là en fait j'ai fait à peu près 12 manipulations pour travailler sur une seule mesure alors que si j'avais édité la partition directement en fait j'aurais fait 5 manipulations et ça serait aller beaucoup plus vite et je n'aurais pas eu besoin de corriger toutes les erreurs parce que là par exemple l'erreur de 120 à la noire ça n'existe pas elle n'y est pas dans la partition c'est toujours au même tempo là j'ai un forte piano qui est présent ça ne sert à rien enfin il n'est pas au bon endroit là j'ai des mesures à vide à 3 temps et ça n'apparaît pas le silence n'apparaît pas il est invisible donc il faut que j'aille dans l'inspecteur que je le rende visible enfin en fait vous avez compris c'est vraiment de la merde du coup il ne faut pas l'utiliser il y a de la clé de sol qui se trimballe alors qu'en fait je n'ai pas de clé de sol dans ma partition c'est une partition de tuba à l'origine il manque des choses etc enfin voilà donc l'import de PDF sous Muscore il fonctionne que si vous avez édité une jolie partition sous Muscore mais sous un autre logiciel vraiment vous allez passer plus de temps à apporter des corrections à ce fichier tout pourri plutôt qu'à recréer un nouveau fichier en fait surtout que il y a en plus des bugs parce que quand le logiciel il commence à faire des plus et des moins dans tous les sens là au bout d'un moment il est complètement perdu et donc moi j'ai déjà eu le problème donc là je ne vends pas du tout le truc je suis désolé mais j'ai déjà eu le problème d'avoir de travailler sous un fichier comme ça d'apporter toutes les corrections nécessaires etc et à la fin au moment d'enregistrer le logiciel plante en fait le logiciel plante parce qu'il y a trop d'informations il y a eu trop de corrections à apporter enfin trop de plus trop de moins dans tous les sens en fait et du coup j'étais content parce que j'avais passé 5 heures de travail dessus et au bout de 5 heures mon logiciel plante à l'enregistrement je me dis bah c'est pas grave de toute manière ça enregistrait au moins comme j'enregistre régulièrement ça enregistrait les informations que j'avais notées dernièrement et en fait là je réessaye d'ouvrir le fichier et en fait le fichier ne s'ouvre plus le fichier a été corrompu complètement et il était totalement impossible de recréer le fichier en fait enfin de réouvrir le fichier donc voilà du coup l'import PDF moi je vous conseille de ne pas l'utiliser et si vous avez vraiment besoin de l'utiliser ce que je peux vous conseiller de faire c'est d'ouvrir une nouvelle partition vierge et de faire du copier-coller en fait de rebalancer dans une partition vierge comme ça en faisant tout copier donc CTRL A CTRL C pour copier et puis vous rebalancez ici en fait en faisant CTRL V alors du coup il vous manque encore des choses mais au moins le fichier n'est pas corrompu il y a vraiment moins d'erreurs en fait dans le fichier ça c'est vraiment la solution à utiliser si vous avez besoin oui voilà l'import PDF effectivement plutôt à ne pas utiliser par contre si vous avez les moyens de vous le procurer il y a un super un super logiciel paraît-il je ne sais pas je ne l'ai pas utilisé pour ça ça doit être PDF je ne sais plus PDF score je crois un truc comme ça qui permet donc de lire les partitions lire des PDF et ça les ouvre sous Sibelius en fait je crois que c'est lié à Sibelius il me semble qu'il y a une question de licence qui fonctionne avec donc voilà s'il y a besoin de PDF il faut aller sous Sibelius et payer très cher pour avoir un résultat peut-être à peu près satisfaisant donc je vous montrais les touches raccourcies donc majuscule S pour les points je reviens en arrière pour avoir des traits maintenant c'est majuscule N ça c'est les touches raccourcies qu'il faut utiliser régulièrement et avoir l'habitude de les utiliser parce que sinon on les oublie très rapidement un Sforzato majuscule V en fait c'est un accent du coup ça s'appelle Sforzato mais c'est un accent mais n'empêche que c'est bien pratique de savoir les faire on a ça aussi le Marcato donc ça c'est majuscule pardon en fait depuis tout à l'heure j'ai dit majuscule mais c'est Shift Shift O pour le Marcato Shift V pour l'accent Shift S pour le point et Shift N pour le Tenuto il y en a encore des Shift il y a aussi celui-là ça c'est pas un Shift c'est juste le Crescendo qui vous permet d'écrire des Crescendos très rapidement en appuyant sur la touche je sais pas comment elle s'appelle cette touche comment je pourrais vous la montrer si je vais vous la montrer ici pardon voilà cette touche qui permet de faire ça et dans l'autre sens qui permet de faire ça en appuyant sur Shift je sais pas si on voit là voilà en fait avec cette touche-là vous faites un Crescendo et en rappuyant sur la même touche Shift plus cette touche-là qui s'appelle je sais pas comment et bien vous faites un Décrescendo du coup et ça c'est assez pratique parce que donc ça permet de sélectionner une mesure hop j'appuie sur la touche ça fait un Crescendo et la mesure suivante un Décrescendo en appuyant sur la touche Shift donc je rappelle que les Crescendo ça commence par exemple sur le deuxième temps et ça finit toujours sur le sur les comment ça s'appelle à la fin de la mesure sur le dernier temps de la mesure du coup oui le chevron du coup tout à l'heure je sais pas ce que j'ai dit le marcato je sais pas quoi ah non mais ouais c'est ça le chevron ça c'est le chevron en tout cas ça dans Muscorn du coup c'est le Crescendo qui est noté mais il y a certainement un mot pour rappeler ça je sais pas comment c'est ensuite pour écrire du texte là aussi il y a des touches raccourcies ça c'est vraiment génial et puis vous pouvez éditer les touches raccourcies aussi éditer les touches raccourcies c'est où je sais plus je vais m'en souvenir je crois que c'est là dedans oui c'est ça voilà donc c'est dans édition préférence et ensuite vous avez raccourci et là si vous utilisez régulièrement le décompte à la lecture donc le chef d'orchestre que je vous ai fait voir tout à l'heure et bien il vous suffit simplement de définir une touche raccourcie donc vous appuyez sur votre clavier par exemple je vais pas faire n'importe quoi je vais faire une touche qui me sert à rien Shift T par exemple ouais m'acheter et bien donc j'ai juste appuyé sur m'acheter et là du coup ça l'enregistre donc là je vais je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin de ça mais donc là du coup vous allez pouvoir éditer vos touches raccourcies sur vraiment n'importe quelle n'importe quelle fonctionnalité de MuseCore en fait la quasi totalité des fonctionnalités de MuseCore sont disponibles en touche raccourcie ici donc les touches raccourcies du coup par défaut on a aussi le Ctrl T mais ça je vous l'avais déjà fait voir je crois Ctrl T c'est pour écrire du texte sur la portée par exemple jouer les gâteaux si on veut écrire ça pour une seule portée on a plusieurs instruments donc admettons que j'ai du j'ai du basson et de la trompette et que je veux leur dire ah bah en fait c'est plus du basson c'est du trombone pardon c'est vrai que j'avais changé et que je veux leur dire tous les deux je sais pas attention regardez le chef je peux écrire un texte du système pour écrire un texte du système maintenant c'est Ctrl Maj T donc Ctrl Shift T alors que la différence tout à l'heure c'était juste Ctrl T c'est pour un texte de portée Ctrl Maj T c'est pour texte du système donc si j'exporte les parties ces parties on va parler de ça parce que j'avais oublié d'en parler c'est dans fichier parties il faut que je crée les nouvelles parties donc par défaut je vais faire toutes les parties pour avoir des parties séparées des deux instruments mais je peux aussi créer en faisant créer une seule partie sélectionner que l'instrument dont j'ai envie par exemple il y a une voix mais sauf qu'elle n'existe pas la voix donc c'est à dire que si je veux faire par exemple un conducteur pour orchestre symphonique et que je veux tirer uniquement les parties de cordes je peux créer une nouvelle partie mettre cordes ici et là dedans balancer que le violon et le violoncelle enfin les cordes en fait en plus de toutes les parties donc toutes les parties ça le fait automatiquement du coup donc là j'ai créé des nouvelles parties en faisant toutes les parties donc une partie de trombone une partie de trompette on est à la mesure 16 sur la partie de trombone on retrouve bien les indications que j'ai dit donc c'est contrôle du j'ai fait contrôle T pour texte de la portée contrôle mâche T pour texte du système et normalement sur la partie de trompette à la mesure 16 je retrouve bien donc le texte du système que j'avais indiqué qui se retrouve sur toutes les parties séparées du coup et qui se retrouve évidemment sur le conducteur je retrouve pas le legato que j'ai mis là parce que c'était du texte de la portée et non pas du texte du système vous pouvez avoir besoin aussi de changer de tempo en plein milieu d'un morceau donc ça soit vous utilisez la palette des tempos qu'il y a ici soit vous utilisez la touche raccourci qui fonctionne pas elle fonctionne pas donc je sais pas pourquoi elle fonctionne pas en tout cas vous utilisez ça mais normalement il y a une touche raccourci qui permet de faire alt T pour saisir du texte de tempo ah voilà ah oui c'est ça c'est pas alt T en fait c'est alt shift T voilà donc pour éviter d'aller dans la palette parce que l'objectif c'est quand même de ne pas utiliser la souris c'est alt shift c'est alt shift T du coup là on a tout de suite le tempo 850 à la noire comment faire pour grandir la note qui est écrite pour alors si tu peux ouvrir ton micro et détailler plus parce que je comprends pas je comprends pas la question sur la taille de la note je suis pas sûr de comprendre ou détailler plus en tout cas en attendant je peux montrer une solution pour agrandir les partitions en tout cas ce que je vous invite à faire je l'avais déjà dit dans le cours au niveau 2 c'est d'éditer les partitions sur du A3 en fait donc dans format paramètres de la page et ensuite de tout passer en A3 parce que sinon voilà du coup ça fait une mise en page comme ça ça fait une mise en page plus propre que sur du A4 parce que sinon on se retrouve avec des choses vraiment très très gros en fait et là du coup effectivement peut-être que les notes elles deviennent un peu trop petites c'est ça la question vous m'entendez ? oui vous m'entendez ? voilà donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous mettez une indication de mesure noir pointé et L80 etc la noir pointée il faut un binoculaire pour l'avoir c'est très très utile ah oui oui c'est vrai c'est excessivement oui oui effectivement ce qu'il faut faire c'est double cliquer dessus pour pouvoir éditer et écrire ce qu'on veut et en fait quand on double clique on a des propriétés textuelles qui s'affichent en bas avec le gras l'italique le souligné etc et on a de la taille en fait on peut grossir du coup voilà j'ai grossi aussi le égal mais en fait je peux grossir que la noir pointée par exemple voilà et on peut je ne l'ai pas fait voir mais on peut aussi changer la police d'écriture et en tout cas pour grossir c'est ici du coup ça fonctionne avec n'importe quel texte j'ai oublié de le dire parce qu'à chaque fois c'est vrai que moi par défaut j'utilise souvent la police d'écriture qui est fournie dans Muscor mais si j'ai besoin d'écrire plus gros et bien je double clique dessus et là je peux agrandir et changer la police d'écriture comme je le veux d'ailleurs il y a une police d'écriture qui est fournie c'est Forté qui peut être des fois assez sympa bon là ça fait un peu peur d'avoir écrit sur le mot attention du coup mais la police qui est Forté je crois que c'est la police qui est fournie par Muscor et des fois elle est assez jolie voilà d'autres questions est-ce que j'ai répondu à toutes les questions il y a peut-être d'autres questions qui peuvent venir normalement après avoir suivi les trois séances on est censé être en mesure d'éditer des partitions très rapidement en se souvenant de tous les raccourcis clavier que j'ai donnés donc ça fait beaucoup beaucoup d'informations j'en suis conscient mais tout ce que j'ai donné comme information tout ça est disponible sur le site de Muscor en fait en tapant Muscor touche raccourci je crois voilà raccourci clavier voilà et donc là du coup tout ce que j'ai indiqué en fait ça se trouve ici donc il y a beaucoup beaucoup de choses c'est pour ça que j'ai fait les choses les plus utilisées j'ai parlé des choses des plus utilisées mais si vous avez besoin de compléter pour les touches raccourcies c'est ici et je rappelle évidemment qu'à chaque fois que vous tombez sur le site muscor.org slash nbook fr ou nbook directement en fait vous avez tout de suite le manuel d'utilisation ici c'est en fait l'aide de Muscor et vous pouvez aussi chercher de l'aide ici et taper vraiment n'importe quoi c'est à dire vous avez besoin d'agrandir une note par exemple si on cherchait tout à l'heure et on trouve tout de suite la solution en fait il y a plein de possibilités différentes et il y a aussi un forum en fait là là-dedans on tombe sur le forum quand il n'y a pas forcément les réponses dans le dans le nbook dans le manuel d'utilisation on peut avoir des réponses aussi dans le forum du coup ah oui les à défaut alors les à défaut les à défaut alors pour faire les à défaut comment on fait déjà parce que c'est un truc que j'utilise en tout cas ce qui est sûr c'est que on peut faire non alors là 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 non je ne sais plus en fait et bien pareil Muscor et en fait je sais que j'ai déjà fait je l'ai déjà fait et c'est assez simple en fait d'écrire des à défaut donc là je me retrouve dans le forum quelqu'un qui demande en juillet 2012 comment on écrit des à défaut et on devrait voir donc c'est live streaming is on éditer l'élément non attend qu'est-ce qu'il disait je ne sais plus ctrl clic mais ça ça ne marche pas qu'est-ce qu'il proposait en dessous ah oui de l'inspecteur du coup en passant par l'inspecteur taille réduite taille réduite gros ouais bah sinon effectivement la solution c'est passer par l'inspecteur et réduire la taille de la note donc taille réduite donc ça c'est ça c'est pas mal c'est la bonne solution néanmoins il faudrait il faudrait vérifier mais normalement il y a la possibilité de faire des à défaut tout de suite en fait c'est à dire automatiquement c'est à dire que j'ai une partition de basson et une partition de trombone je veux que le à défaut soit joué au trombone en plus du basson et normalement j'ai la possibilité de le faire mais par contre je ne sais plus où c'est en tout cas c'est possible donc si un jour vous avez besoin allez chercher sur internet il faut fouiller un petit peu mais au bout d'un moment on va trouver c'est sûr donc ça ne réduit que la note ça ne réduit pas la taille de la amp et bien dans ce cas là on peut réduire la taille de la amp modifier la longueur et épaisseur de la ligne on peut réduire comme ça modifier la longueur et du coup là ça fait des petites amp donc toujours dans l'inspecteur du coup je réduis un peu l'épaisseur et je réduis la taille de la amp ouais et les écarts de notes ne sont pas changés effectivement parce qu'il y a une fonctionnalité pour ça mais je ne sais plus où c'est fonctionnalité à défaut là il faut fouiller il faut fouiller fonctionnalité et parce que ça ne s'écrit pas je crois que ça ne s'appelle pas à défaut en fait indiquer la reprise d'un instrument je vais essayer je vais essayer de chercher parce que parce que je suis sûr qu'il y a la réponse à cette question parce que je me souviens d'avoir déjà fait je me suis dit c'est vraiment super ces trucs de à défaut mais là tout de suite je ne m'en souviens pas donc je chercherai et 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 je vais essayer de vous donner la réponse en tout cas il y a une dernière fonctionnalité sur laquelle je voulais peut-être vous montrer aussi c'est la fonctionnalité capture qui peut vous servir si vous faites des des méthodes ou bien que vous voulez simplement envoyer un extrait de partition à un élève ou un collègue c'est la fonctionnalité capture c'est l'appareil photo qui est ici s'il n'est pas activé il faut aller dans affichage barre d'outils c'est là je crois non c'est pas là affichage barre d'outils capture d'image pardon barre d'outils capture d'image c'est ça donc là vous avez un appareil photo et en fait cet appareil photo ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut sélectionner très facilement ce qu'on veut faire comme photo relâcher et en fait les photos elles se sont enregistrées normalement dans un dossier sur l'ordinateur c'est normalement ce dossier là image voilà enregistrer ah oui pardon si je ne fais pas ça ça ne va pas donc enregistrer clic droit enregistrer et là du coup j'enregistre les photos et par défaut elles se mettent dans le dossier image qui est créé par Muscore donc c'est ici dans mes documents Muscore 3 images et là du coup j'ai la capture d'écran que je viens de réaliser ah pardon elle ne s'affiche pas sur le bon écran je vais vous le montrer voilà capture d'écran qui est réalisée du coup donc ça assez pratique si on veut éditer une méthode par exemple une méthode complète avec du texte et qu'on veut travailler sur un autre logiciel pour un logiciel de traitement de texte pour le coup pour faire une méthode même si je vous le rappelle que sur Muscore on peut faire des méthodes il suffit de rajouter du texte à chaque fois de faire des cadres verticaux en fait et donc mode capture d'écran en enregistrement sous ça fait toute la page je crois où il est mon dossier ah bah non c'est pareil ou ça a mal enregistré le fichier je sais pas en tout cas du coup cette capture d'écran elle est assez pratique vous pouvez aussi simplement faire copier et ensuite balancer dans un fichier dans un logiciel de traitement photo en fait voilà on sort du mode capture comme ça et évidemment le métronome aussi pour les élèves ça peut être sympa parce que à chaque fois j'en ai jamais parlé mais le métronome c'est ici et là du coup maintenant qu'on va jouer ça va jouer à chaque fois tous les temps le métronome jouera tous les temps en plus du chef d'orchestre qui fera le décompte des 4 temps c'est à dire une mesure complète avant de jouer voilà et normalement la fonctionnalité à défaut qui existe je suis quasi sûr de l'avoir déjà vue elle ne joue pas les notes justement elle ne joue pas les notes à défaut et c'est écrit plus petit voilà est-ce qu'il y a encore des questions est-ce que est-ce que ça vous a permis d'avancer un peu plus vite que que jusqu'alors est-ce que ça vous a été utile ou est-ce que ça a servi à rien tout ce que j'ai raconté est-ce que vous avez d'autres demandes particulières et bien très bien et bien tant mieux alors je suis content si ça vous sert c'est parfait voilà j'ai normalement avec tout ça j'ai fait le tour assez rapidement donc si vous avez suivi les trois les trois MOOC du coup enfin les trois niveaux de MOOC en seulement trois heures du coup j'ai essayé de faire le tour de Muscore en tout cas des fonctionnalités qu'on utilise le plus couramment et surtout des fonctionnalités d'édition de partition et non pas des fonctionnalités de 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 MAO en fait parce que parce que effectivement c'est un logiciel qui sort des fichiers MIDI etc on l'a vu dans les exports mais il sait pas très bien enfin ça marche pas très bien les fonctionnalités de MAO mais par contre on a le synthétiseur qui est ici dans affichage synthétiseur et là on peut régler des choses dont je vous avais pas fait voir mais ça se passe ici on peut rajouter des effets etc on peut régler le diapason et on peut régler la vélocité des nuances aussi avec sans expression etc mais ces choses là vraiment c'est pas l'objectif du logiciel puisque l'objectif du logiciel c'est écrire des partitions et non pas sortir des fichiers audio en fait et bien des bons logiciels de MAO alors moi c'est pas mon domaine par contre et en plus open source alors open source c'est moche à dire mais il y a Audacity et c'est pas un logiciel de MAO mais Audacity c'est open source mais c'est très 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 limité et moi j'utilise plus du tout Audacity c'est fini parce que maintenant j'utilise Reaper mais c'est un logiciel payant c'est pas un logiciel open source il me semble pas la licence c'est une soixantaine d'euros mais par contre n'oubliez pas que Reaper vous pouvez l'utiliser gratuitement sans limite en fait quand on télécharge Reaper sur internet on l'installe sur l'ordinateur au bout de 30 heures d'utilisation je crois il y a un message qui apparaît vous avez fini d'utiliser votre version d'évaluation merci d'acheter Reaper et en fait ce message est disparu au bout de 4 secondes et après on peut complètement utiliser Reaper dans la totalité de ses fonctionnalités gratuitement enfin en tout cas sans payer cette licence même si elle est assez peu onéreuse cette licence une soixantaine d'euros il me semble et Reaper c'est vraiment pas mal pour traiter des fichiers MIDI donc ça fait pas forcément toute la MAO mais ça fait déjà un bon logiciel pour traiter des fichiers MIDI en fait ça c'est assez pratique mais ça coûte 60 euros en version payante et en version gratuite en version d'évaluation la version d'évaluation n'a aucune limite on peut vraiment utiliser l'intégralité des fonctionnalités sur Reaper sans avoir besoin de de craquer Reaper en fait il suffit d'installer Reaper et après c'est à disposition tout de suite et je vais mettre le lien dans la conversation voilà c'est ça donc Reaper R-E-A-P-E-R et là du coup téléchargez Reaper et c'est parti pour du Reaper et l'avantage par rapport à Audacity parce que s'il y en a qui utilisaient jusqu'alors Audacity et qui veulent passer sur Reaper c'est que vous pouvez traiter des fichiers vidéo directement et ça ça pouvait ça a été très très utile en tout cas pour moi pendant le premier confinement parce que j'ai demandé on a fait avec mes classes de trombone on a fait on a conçu une vidéo en fait donc comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux il y a tout plein de gens qui ont fait des vidéos comme ça on était 10 à s'enregistrer chacun chez soi et ensuite à compiler les fichiers les fichiers vidéo et pour traiter l'audio j'ai des collègues qui ont extrait les audios des fichiers vidéo qui les ont balancés dans Audacity et ensuite qui les ont remontés sur Shotcut par exemple pour la vidéo parce que c'est un logiciel open source Shotcut donc c'est bien parce que c'était que l'open source mais sauf que à la fin ils ont passé 80 heures de travail dessus parce qu'ils ont converti les fichiers ils ont été obligés de les rebalancer sur l'image etc enfin hyper compliqué alors que dans Reaper en fait il suffit de mettre n'importe quel type de fichier vous pouvez mettre des fichiers images c'est à dire des PNG des JPEG vous pouvez mettre des fichiers vidéo des fichiers audio et tout ça Reaper il sait le lire en fait et donc vous pouvez travailler sur l'audio d'un fichier vidéo si vous ralentissez par exemple une partie du fichier audio enfin du fichier audio pardon ça va avoir l'incidence sur la vidéo donc ça va ralentir aussi la vidéo si vous faites une coupure audio ça fait une coupure vidéo en fait vraiment ça coupe le fichier vidéo dans son ensemble en fait ça fait vraiment le travail sur l'image et le son donc ça c'est vraiment un atout non négligeable par rapport à n'importe quel autre logiciel de traitement audio qui pour la plupart ne gère pas des fichiers vidéo Reaper il gère les fichiers vidéo et vous pouvez même voir il y a une fonctionnalité qui vous permet de voir en fait ce qu'il y a à l'image voilà et bien messieurs dames merci beaucoup d'avoir suivi cette séance j'ai débordé par rapport à ce que j'avais prévu mais en même temps il y a eu pas mal de questions c'est tant mieux enfin c'était c'était l'objectif de ce niveau 3 donc écoutez s'il y a encore des questions n'hésitez pas je reste disponible pour les quelques minutes voilà ça me permet de mettre des parties au rythme des parties j'ai pas compris la question ça peut permettre de mettre des parties dans Reaper oui oui allo oui allo voilà donc en fait ce qu'il y a c'est que quelques fois quand on est justement en confinement on essaye de faire des duos des trios etc et quand on tombe sur des personnes qui ne veulent pas ou qui sont députants qui ne peuvent pas trop jouer avec un métronome ils ne vont pas forcément jouer d'équerre moi je vais essayer si vous voulez de jouer avec eux ça ne va peut-être pas non plus forcément retomber plutôt que de rééditer à chaque fois de refaire à chaque fois est-ce que est-ce que par exemple quand il fait des ralentis enfin des pseudo ralentis quoi qui ne tombent pas d'équerre est-ce que mon jeu je peux justement le ralentir moi de mon côté la seule partie pour tomber d'équerre avec la personne avec Reaper oui on peut ralentir une seule partie une seule piste ouais ça c'est vraiment génial en fait je vais vous lancer ça prend un peu de temps à se lancer Reaper parce que c'est assez lourd mais oui en fait il y a donc c'est ça le message du coup que vous avez bon là je n'ai pas fait le téléchargement ça c'est le message qui dit attention Reaper est payant vous utilisez depuis déjà 60 jours vous évaluez Reaper depuis 379 jours et vous avez lancé Reaper Reaper 212 fois mais il suffit de continuer l'évaluation ou fermer et en fait Reaper fonctionne dans son intégralité un peu comme une rare quoi ouais voilà c'est ça en fait d'accord donc je vais juste prendre pour cet exemple là n'importe quel fichier audio que je prends au hasard ça ça fonctionne ce fichier là voilà un peu de champ donc je prends le fichier je le déplace je le mets dans Reaper et ce que je peux faire pour faire si mon élève par exemple fait des ralentis c'est que je peux mettre des marqueurs élastiques donc je vais mettre un deuxième fichier en dessous pour bien comprendre voilà la synchronisation donc admettons que je veuille synchroniser ces deux parties là donc le son bah là c'est déjà synchronisé je vais faire comme ça voilà donc là c'est ma partie la partie du professeur et là c'est la partie de l'élève donc l'élève il est en retard de tout ça en fait donc du coup ce que je peux faire c'est rajouter des marqueurs élastiques en faisant clic droit marqueur élastique c'est où marqueur élastique voilà ici add straight marker donc moi j'ai la version française mais c'est pas c'est pas très bien traduit donc j'ajoute deux marqueurs élastiques jusqu'ici marqueur élastique voilà et là maintenant en fait je vais prendre uniquement la partie de l'élève et la réduire dans le temps mais ça va jouer le même son alors là comme j'ai fait une démonstration très visuelle ça n'a pas ça n'a pas très beaucoup de sens de montrer d'entendre ça mais en tout cas la hauteur la hauteur n'a pas changé en fait je vais vous la faire écouter donc ça c'est ce passage là voilà et maintenant si je vais plus vite en fait ça joue vraiment les mêmes notes mais plus vite ça ne change pas la hauteur du son pareil si je le ralentis donc là ça joue à 0.71 et donc du coup à chaque fois qu'on rajoute des marqueurs élastiques on peut gérer comme ça et donc là du coup les deux le professeur et l'élève vont pouvoir jouer ensemble grâce à ça grâce aux marqueurs élastiques mais il ne faut pas abuser des marqueurs élastiques parce que sinon ça crée trop de problèmes en tout cas il ne faut pas faire des marqueurs élastiques qui vont comme ici à 4 fois plus il vaut mieux créer deux marqueurs élastiques qui vont à 2 fois plus plutôt qu'un qui fait à 4 fois plus parce que du coup on aura un son pas forcément de très bonne qualité si on fait ça voilà et ben tant mieux bon du coup on est parti dans du Reaper aussi mais c'est normal parce qu'on a besoin de tous ces outils pour travailler donc un Reaper voilà c'est ah oui on peut aussi oui ah oui j'aurais pas dû fermer en fait on peut effectivement donc mettre une vidéo alors là je ne suis pas sûr d'avoir des vidéos je vais essayer d'en trouver rapidement dans ce que mes élèves m'avaient envoyé l'année dernière peut-être je dois avoir des choses que j'ai conservées ah non bon j'ai cette vidéo là c'est une vidéo d'une partition qui est des films donc peu importe ce qu'il faut faire c'est aller dans vue ouvrir la vidéo hop c'est ici et donc ce que je disais tout à l'heure du coup c'est que si on fait une découpe par exemple en faisant ctrl s et qu'on découpe le fichier en deux le son s'est arrêté mais aussi la vidéo là il n'y a plus de vidéo qui défile et la vidéo elle revient ici et donc si si je veux ralentir en faisant deux marqueurs élastiques ou je peux faire aussi clic droit ralentir le tempo comme ça donc vitesse de lecture admettons que je fais 0,5 voilà là j'ai mon son qui se ralentit à 0,5 mais aussi la vidéo qui se ralentit voilà bon et donc ça on peut faire évidemment pistes séparées en pistes séparées est-ce qu'on peut associer une vidéo par pistes par exemple si je lève ce film oui du coup moi ce que j'ai fait je ne les ai pas conservés ces fichiers là parce que ça prenait vraiment trop de place dans mon ordinateur mais pendant le premier confinement j'avais j'avais donc une quinzaine d'élèves thrombonistes et j'ai fait un projet avec mes élèves thrombonistes de toutes mes classes et aussi dans une école j'ai travaillé sur tous les élèves de l'école donc il y avait 180 fichiers si je ne me trompe pas ou 160 fichiers il me semble de pianistes guitaristes trompettistes etc tous les élèves en fait avaient envoyé leurs fichiers et je les avais compilés dans Reaper du coup et j'avais tourné mon écran dans l'autre sens parce que sinon c'est trop petit là comme ça en hauteur et donc j'avais fait des marqueurs élastiques de partout de manière à ce que les élèves puissent tomber au bon endroit en fait par contre juste dans Reaper donc ça gère de l'audio depuis des fichiers vidéo par contre c'est pas fait pour gérer de l'audio c'est à dire que pour gérer de l'audio il faut rajouter des FX et mettre des vidéoprocesseurs et là ça commence à rentrer dans des lignes de code assez compliquées même si on peut mettre des comment ça s'appelle ça des je sais plus comment ça s'appelle j'ai perdu le nom de ça des courbes qui nous permettent de gérer par exemple là c'est l'opacité ça nous permet de gérer l'opacité de la vidéo mais voilà c'est vraiment pas adapté pour ça pour traiter de la vidéo donc ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fini de travailler sous Reaper c'est exporter tous les fichiers et les balancer dans le shortcut ou en tout cas un autre logiciel de traitement vidéo du coup Reaper n'est pas un logiciel de traitement vidéo c'est un logiciel de traitement audio qui gère les fichiers vidéo voilà est-ce que j'ai répondu à toutes les questions est-ce qu'il y a encore des questions sur Reaper pendant le premier confinement j'ai fait j'ai fait des séances comme ça comme je le fais avec vous pour Muscore j'ai fait des séances sur Reaper avec mes élèves parce que c'est aussi compliqué que Muscore en fait il y a beaucoup de fonctionnalités c'est aussi intéressant d'ailleurs mais il faudrait une heure voire deux heures complètes pour faire le tour de Reaper de toutes les fonctionnalités dans Reaper voilà et bien très bien et bien merci beaucoup merci d'avoir été là est-ce que je ferai des MOOC sur Reaper ça dépend si le confinement dure ou pas si le confinement dure oui je vais peut-être partir pour faire des MOOC sur Reaper aujourd'hui c'est pas prévu mais si le confinement dure en janvier en particulier je ferai certainement des MOOC sur Reaper dès que j'aurai récupéré aussi mon compte Facebook qui me permettra de communiquer avec vous via le groupe enseignant à distance pour vous dire je fais des MOOC sur Reaper mais pour l'instant pour l'instant j'ai plus accès à mon compte Facebook puisque comme j'ai fait de la prospection pour ces MOOC là donc c'était et bien du coup je me suis fait virer en fait de Facebook donc j'ai plus de compte actuellement j'avais pourtant publié sur le compte enseignants à distance enseignement artistique à distance le groupe Facebook et donc et en fait je me suis fait me suis fait désactiver mon compte par le robot Facebook qui a vu formation 100% gratuite qui a considéré que c'était une arnaque et 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 de la prospection pour quelque chose qui n'existait pas donc je me suis fait désactiver alors que ça existe réellement ce que je fais et c'est réellement gratuit et je me fais voilà pour le plaisir de vous transmettre et le plaisir aussi que vous vous soyez là donc mais je me suis fait désactiver donc dès que je récupère mon compte c'est à dire peut-être d'ici une ou deux semaines et que j'apprends que le confinement dure parce qu'on aura certainement une info d'ici une ou deux semaines aussi peut-être que je ferai des MOOC sur Reaper et dans ce cas là je transmettrai via ce groupe là du coup ou via mon compte Facebook directement si je le retrouve voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée si vous avez des questions n'hésitez pas je vous laisse mon adresse mail sur la sur la pardon sur ma chaîne YouTube il y a mon adresse mail sur chaque vidéo vous pouvez me contacter via mon adresse mail que je vous laisse aussi dans le chat sur le Jitsi voilà n'hésitez pas si vous avez des questions besoin de plus d'informations etc et bien je vous souhaite une bonne journée